bonjour françois olivier votre formateur visio aujourd'hui nous allons voir un outil très puissant de microsoft visio qui est le calque avant d'utiliser l'outil calque j'ai fait un diagramme de réseau local ethernet avec ici un titre ici mon logo je souhaite mettre par exemple un champ date et heure deux dernières modifications donc pour ce faire je vais aller dans l'onglet insertion zone de texte zone de texte horizontale je vais dessiner ma zone de texte et ici je vais cliquer sur le bouton toujours dans l' insertion champ et je vais sélectionner date et heure je vais aller choisir la date et heure deux dernières modifications ici j'ai un exemple de format de mes données moi je vais changer le format de données et pour cela ici je vais prendre par exemple le jour numéro du jour le mois ou l'année mais comme vous pouvez voir il existe une multitude de formats en sachant que vous pouvez personnaliser ici le format je fais ok pour valider encore une fois ok je vois ici que j'ai bien le champ date deux dernières modifications ensuite si je regarde ici j'ai des formes qui ne sont pas alignés donc je vais cliquer sur la première forme qui sera ma référence puis j'appuie sur la touche ctrl contrôle et je vais prendre la deuxième je retourne dans l'onglet accueil dans le groupe organisé position et je vais aligner en haut voilà mes deux formes pareil ici je vois que ne sont pas très bien alignés donc je vais en profiter je vais prendre celle ci comme référence j'appuie toujours sur la touche ctrl contrôle et je vais sélectionner les deux autres formes j'ai les trois formes qui sont bien sélectionnés je vais ici dans position et je vais faire alignés en haut mes trois formes sont bien alignés en haut maintenant toujours dans l'onglet accueil dans le groupe modification j'ai calque et je vais aller voir propriété du calque je n'ai aucun calque de créer donc je vais cliquer sur créer lui donner un nom par exemple je vais faire un calque avec le titre du diagramme donc je vais lui donner comme nom titre du diagramme je clique sur ok et je valide en cliquant sur ok je sélectionne ma forme de diagramme de réseau local ethernet donc le titre je retourne en calque et je peux affecter au calque et je choisis d'associer aux calques ou aux x calques car je peux associer une forme à plusieurs calques et dans ce cas là si je modifie la forme bien sûr c'est répercuté sur les différents calques et si je modifie le calque c'est répercuté sur les différentes formes donc je vais cliquer sur l'unique calque que j'ai et je fais ok voilà pour l'association du titre à ce calque si je vais voir propriété du calque vous voyez aussi que j'ai ici tout au fond une couleur j'ai la possibilité de associer une couleur au calme si je clique ici j'ai une liste de couleurs si je mets du rouge par exemple et que je fais appliquer vous voyez que mon titre est devenu en rouge si je décoche et que je fais appliquer et redevient noir ce qui permet de voir ce qu'il y a dans les différents calques je vais créer un deuxième calque avec mon logo et la date donc je vais sélectionner le logo j'appuie sur la touche ctrl et je viens sélectionner ici la zone de texte avec le champ date et je peux très bien faire affecté au calque j'en ai qu'un je vais donc le créer ici et lui donner le nom logo plus date vous voyez qui apparaît maintenant mon nouveau calque il est couché je fais ok l'avantage des calques c'est que je peux très bien le rendre invisible si j'ai besoin de faire une présentation du réseau local ethernet à différents clients je peux mettre différents logos et pour chacun donc activer les logos de chaque entreprise et pas de créer 50 documents je peux imprimer ou pas les logos les rendre actifs verrouiller mes calques et donc avoir ou pas des couleurs si j'ai besoin je peux aussi donc renommer mon calque si je souhaite changer de nom je peux aussi supprimer le calque donc si je veux supprimer le logo plus la date je fais supprimer le calque la suppression de ce calque entraînera celle de toutes les formes lui appartenant donc mon logo et ma date vont disparaître je fais oui je fais ok voilà et vous voyez que les formes ont disparu avec voilà la leçon est maintenant terminée vous savez donc créer un calque affecté différentes formes aux différents calques vous savez aussi mettre une couleur au calque supprimer un calque verrouiller un calque voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur visio